En souvenir de Marcao, Gilles et Jamara, combattants acharnés, généreux et joyous, nous rendons hommage à leur vie qui nous ont profondément impactés. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur toute chaire, la Bible, Acte 2, 17. Oh Dieu, pardonne tous nos compromis, un mouvement nouveau, Dieu, tu l'accomplis, tu lèves ton peuple et cela se passe dans le monde entier. La vie est un voyage, avec Dieu, c'est une aventure. Mon nom est Torben Sondergaard, j'ai grandi sans connaître Dieu. Mais en 1995, j'ai entendu l'évangile de Jésus pour la première fois. J'ai compris que j'étais un pécheur et je me suis détourné de mon péché. J'ai été baptisé en Jésus et j'ai reçu le Saint-Esprit. Depuis ce moment, j'ai le désir de connaître Dieu toujours plus et de vivre la vie comme un vrai disciple de Jésus, comme on le lit dans la vie. Je voulais le servir et j'ai commencé à partager l'évangile de Jésus et à faire des disciples. D'abord dans ma ville, puis dans mon pays, et maintenant dans le monde entier. Bienvenue de retour au Brésil. Salut frère. Tu es prêt ? Bien sûr que je suis prêt. J'espère que ce film vous aidera à voir ce qu'est vraiment la vie chrétienne. Vous partez en vacances ? Non, nous partons au Brésil. Pour prêcher Jésus, prier pour les malades, chasser les démons. Il s'agit de partager l'évangile de Jésus en parole et en puissance. Et de faire des disciples. Prêt ? Le son est activé ? Eh les gars, nous sommes maintenant à l'aéroport d'Amsterdam, direct destination Brésil. Tu as à d'y être ? Oh, je suis impatient. Nous y étions il y a trois semaines. Comment c'était ? Exceptionnel, c'était dingue. Les gens sont si ouverts et si conscients. Vous allez dans les rues et tout arrive. Les démons sont chassés. Les gens sont remplis du Saint-Esprit, baptisés, tout en marchant. C'est fou. Dieu accomplit tant de choses que les gens ne voient pas. Et ainsi, il nous est venu l'idée de faire un film sur tout ça. Et nous souhaitons inviter chacun d'entre vous à se joindre à notre voyage. Vous devez voir ça. J'espère que votre passeport est prêt. Et voici nos amis qui sont avec nous, déjà en train de filmer. Voici Robert. Salut. Es-tu impatient d'y être ? Oui, très. Il sera en permanence avec nous pour filmer. Et voici Josué de France. Salut. Tu nous accompagnes pour la première fois ? Oui, c'est passionnant. Qu'est-ce que ça fait d'être ici ? Génial, je suis reconnaissant. Ça va être bien. Donc, c'est une partie de l'équipe. Nous allons rencontrer d'autres personnes au Brésil. Et ça va être formidable. Alors, suivez-nous et nous partagerons d'autres témoignages par la suite. Nous allons avec beaucoup de témoignages plus tard. La perséitution. A chaque week-end de Kickstart, quelque chose se produit. C'est tout simplement frustrant. A chaque fois, maintenant que tu connais, quand tu as un Kickstart ou quand tu pars en voyage, quelque chose se produit. Et cette fois aussi, un mail où quelqu'un veut discuter. C'est un chrétien que je connais depuis longtemps, qui déballe plein de choses. Des critiques sur ce que je fais et comment je le fais, etc. Et maintenant encore, trois heures de voiture. Salut ! Ça fait plaisir de te voir. Bonjour ou bonsoir. Je ne sais vraiment pas quelle heure il est maintenant. Je pense qu'il est environ 5 heures au Brésil. Nous arrivons juste à Campina Grande. Après un long voyage qui a commencé il y a environ 28 heures au Danemark. Ce fut un long voyage. Mais maintenant, nous sommes au Brésil. Nous sommes à Campina Grande où nous avons un Kickstart avec environ un millier de personnes. Et ça va être formidable. Jour 2. Premier jour à Campina Grande. Bonjour. J'ai bien dormi maintenant. 3 ou 4 heures. Il fait vraiment chaud. Il me faudra un chapeau et de la crème solaire. Et des lunettes de soleil. Je suis impatient de voir ce qui va se passer. Et de voir comment le Saint-Esprit dirige. Je vais simplement marcher pour prier. Avant de commencer la journée et vider mes pensées. En disant, Dieu, nous voici. Et maintenant, que veux-tu ? 8 heures. Petit déjeuner à la maison où nous logeons. Nous sommes là. Ça va être bien. Quel est ton nom ? Renato. Stella. Renato a traduit nos livres en portugais. Deux livres ? Je n'ai jamais parlé en langue. Pas encore. Je ne sais pas pourquoi. Nous avons essayé. Nous le voulons. Mais rien ne s'est produit. Viens ici. Je vais prier pour toi. Quand je dis maintenant, ouvre ta bouche et commence à dire les premiers mots. Ferme les yeux et prie avec moi. Dieu, je viens à toi. Je me repends. Et je te demande de me libérer. Viens avec ton Saint-Esprit. Remplis-moi. Maintenant. Il y a la liberté à l'intérieur. Il y a la guérison maintenant. Il y a la guérison en toi. Nous voulons faire ce film parce que souvent, vous ne voyez pas tout cela. Ce n'est pas préparé. Cela arrive normalement et très souvent. Ce n'est pas préparé. On le fait naturellement. c'est beau. J'aime ça. C'était comment ? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Lâche prise. Peur. Sors. All fear. Come on. Maintenant que vous l'avez reçu, utilisez-le. Si la peur arrive, parlez et puis cela va se fortifier. Cela vous édifiera et vous mènera vers des lieux auxquels vous n'aviez jamais pensé. C'est toujours bon de prier pour les gens avant le petit déjeuner. Nous allons visiter la salle où aura lieu le séminaire. Juste pour voir l'endroit et pour nous préparer à ce qui va se passer. Puis, nous irons voir la ville, les alentours. Puis, nous rentrerons pour participer à une réunion de leaders. Quelques leaders de ce réseau aimeraient discuter un peu. Puis, nous aurons une réunion en plein air ce soir. Oui, c'est possible. Ensuite, nous aurons cette allée, celle-ci. Puis, celle du milieu où les gens peuvent être debout. Il va faire chaud. C'est ouvert. Il n'y a pas d'air conditionné. Et un millier de personnes seront présentes. Donc, ça va être bien. Nous sommes impatients. Oui, je t'entends. Tout le monde m'entend ? Pas besoin de micro. Peut-on aller s'asseoir quelque part pour boire un verre et manger une glace ? J'ai envie d'une glace. 15 heures, réunion de leaders. Il y a des leaders du Salvador et d'autres endroits qui sont présents pour une réunion de leaders. Ils veulent que nous prions pour la belle-mère. Fabien et moi allons prier pour vous, puis nous discuterons. Qui veut la prière ? Que se passe-t-il ? Elle ne peut pas le lever ? Peux-tu le lever ? Ça fait mal ? Ça fait très mal. Nous commandons à toute douleur de partir et nous proclamons la force dans le bras. Guérisons maintenant au nom de Jésus. Essayez de le lever. Allez, je vais le lever. Gloire ! Alléluia ! Voilà ce que Dieu fait. Elle a très mal au genou. Elle a de l'arthrose au bras. Je commande à toute douleur de partir. Essayez de marcher. Liberté ! Alléluia ! C'est parti ? C'est parti. Voilà ce que j'aime. Elle va là-bas en faisant comme ça et elle peut bouger pour la première fois depuis plusieurs années. Liberté ! Liberté ! Tous les mensonges. Dehors ! Partez maintenant ! Qu'est-ce qu'elle dit ? Je ne sais pas. Elle parle en langue. Elle n'a jamais parlé en langue. C'est un membre de la famille qui n'était pas encore né de nouveau. Le Saint-Esprit est venu. Maintenant, elle parle en langue. C'est nouveau pour elle. La famille est autour. Elle observe. Je l'aime. Bienvenue dans le royaume de Dieu à Campina Grande. Oui, ça va être bien. Allô, tu m'entends ? Comment est le son ? Le son est activé ? Nous sommes prêts à partir. C'est parti ! Mercredi soir, le premier jour ici au Brésil. Nous allons juste sortir prêcher en plein air et voir ce que Dieu fait. Donc, nous avons écrit sur Facebook que nous nous réunissons là-bas. Et l'église a dit aux jeunes que nous nous réunissons là-bas. Donc, nous y allons en espérant qu'il y ait déjà quelques chrétiens. Puis, nous verrons si certains ont besoin de guérison ou du Saint-Esprit. Nous commencerons avec les nôtres, les chrétiens, et nous prierons pour eux. Bonsoir. Bonsoir. Vous parlez anglais ? Bonsoir. Approchez-vous. Parmi vous qui ne parlez pas en langue, qui a des maladies ? Quel est votre problème ? Parles-tu en langue ? Non ? Es-tu baptisé dans l'eau ? Cette peur, tu l'as depuis longtemps ? Très longtemps. Ferme les yeux. Prie. Dieu. Je viens à toi. Je me repends et je te demande de me libérer. Viens, Jésus. Sauve-moi. Alléluia ! Comment vas-tu ? Un nouveau départ. Amen. Maintenant, tu dois commencer à renouveler tes pensées. Tu dois savoir que tu es libre maintenant. C'est une nouvelle vie. Edifie-toi en parlant en langue. Les amis, c'est bon. C'est super d'être ici. Ok, tout le monde. J'aimerais vous dire quelque chose. À chacun de vous, Jésus est vivant. Il veut faire une chose nouvelle. Mais ce n'est pas nouveau. C'est une chose que nous avons toujours lue dans la Bible. La Bible parle des premiers disciples. Comment ils allaient, prêchant l'évangile, guérissant les malades, chassant les démons. Voilà ce que j'aime. Nous étions dehors et le groupe, c'est ta grâce. Jusqu'à 80 ou 100 personnes, nous avons prêché et prié. Beaucoup ont été guéris, délivrés, baptisés dans le Saint-Esprit. Après ma conversion, je suis allé à une réunion en plein air. Et honnêtement, je n'ai pas aimé. Les gens tenaient des ballons. Et nous avions honte. Les gens nous voyaient comme des fous. Mais maintenant, c'est puissant. Prier pour les gens et chasser les démons. Des gens ont été délivrés de démons dans la rue. Et certains passaient sans savoir de quoi il s'agissait. C'est ce que nous voyons dans le livre des actes. Dans le livre des actes, ils ne cachaient pas tout ça. En lisant le livre des actes et ce que faisait Jésus, vous voyez que les guérisons et les délivrances étaient publiques. Josué, c'est la première fois que tu sors avec nous. Tu as filmé ce soir. Comment c'était de voir tout ça de cyprès ? C'est dur de trouver les mots, mais j'ai ressenti la présence de Dieu tout du long et c'était très puissant. Ça m'a aussi donné envie de plus pour ma vie. Donc c'était bien, formidable, j'aime ça. Je me sens fatigué, les autres aussi, je pense. Nous avons dormi 4-5 heures en tout. Plus le décalage horaire, etc. Mais vous recevez de l'énergie avec ça. J'aime ça. Jour 3 des miracles extraordinaires. Des gens ont besoin de guérison et aimeraient que l'on prie pour eux. Elle a un cancer des intestins. Au nom de Jésus, j'ordonne à ce cancer de partir. J'ordonne à cette maladie de partir maintenant, de la force maintenant. Je commande à cet esprit de mort de partir. Je proclame ta vie, ta vie, un nouveau départ. C'est la vie. As-tu des douleurs actuellement ? Peux-tu t'asseoir ici ? Liberté. Liberté. Liberté au nom de Jésus. Plus de douleurs. C'est une puma. Ce n'est pas une imitation. Je l'ai acheté en Afrique du Sud pour un dollar. Ça doit être une vraie. Où allons-nous ? Nous allons dans une maison. Nous n'en savons pas trop, mais la femme d'un pasteur est malade. Je crois que c'est la mère. Elle a très mal et est halitée depuis deux ans. Piez-vous ici ? A-t-elle des douleurs actuellement ? As-tu des douleurs actuellement ? Tu as mal, tante Dora ? Constamment. Toujours. Impose-lui les mains et prions. Fermez les yeux et nous allons prier. Liberté. Liberté. Part maintenant au nom de Jésus. Nous proclamons la vie. La vie. Saint-Esprit, viens. Nous ordonnons la liberté, la guérison. Toute douleur doit partir maintenant. Au nom de Jésus. Dieu, libère-la. Demande-lui puis nous prierons encore. Comment se sent-elle ? Comment te sens-tu ? La douleur est-elle partie ? Tante Dora, la douleur est-elle partie ? C'est mieux. Un peu. Ok, prions encore. Prie encore. Liberté. Dernière chose. Part. Remplis-la. Plus. Plus. Comment ça va ? La douleur est partie. Elle bouge sans douleur pour la première fois en deux ans. Tu te sens bien ? Je me sens bien. Elle est très heureuse. Que Dieu vous bénisse. 20 heures. Visite dans un quartier pauvre. Une famille est venue à la fois il y a peu dans ce quartier. Un des plus pauvres de la vie. Toute la famille s'est convertie et a été baptisée, ainsi que d'autres. Nous venons là pour prier pour les gens et voir ce que Dieu va faire. Ils ont l'habitude de baptiser des gens et n'ont pas vu la puissance du Saint-Esprit. Après avoir regardé nos vidéos, ils ont commencé à prier pendant les baptêmes et les gens ont reçu le Saint-Esprit. Donc, ça se répand. Ça a commencé avec une famille puis une autre et une autre. Donc maintenant, il y a beaucoup de familles ici et nous allons voir ce que Dieu fait. Qui d'entre vous a une maladie ? Une douleur dans le corps ? Elle aimerait parler en langue. As-tu besoin de guérison ou de délivrance ? Saint-Esprit, plus, 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 lâche prise, lâche prise, lâche prise. L'ouffrite, récord, l'ouffrite, l'ouffrite. L'ouffrite, 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 Ce qui se passe, c'est que j'ai prié pour une femme. Elle a vraiment rencontré Dieu. Elle est comme la maman de cette famille et de ce groupe d'amis. Dans une église, elle a demandé, pouvez-vous prier pour ma famille ? Et elle a reçu une parole. Dieu va envoyer une armée pour bénir ta famille. C'était très fort il y a 30 jours. Et aujourd'hui, nous sommes venus comme une armée pour bénir la famille. Comme il a été prophétisé il y a 30 jours. Donc les gens sont très enthousiastes ici. Alléluia, j'aime ça, c'est tellement beau. Le Saint-Esprit travaille. Dieu, nous te remercions. Nous prions pour la liberté. Merci pour ta guérison et pour ta vie. J'ai rarement vécu tant de choses si fortes et si différentes en une journée. Nous sommes allés prier pour la belle-mère d'un pasteur. Elle était halitée depuis deux ans. Nous avons parlé et prié. Et peu de temps après, ils nous ont dit qu'elle était sortie du lit. Elle était assise dans un fauteuil roulant et elle pouvait bouger beaucoup plus. C'était génial. Plusieurs personnes nous ont dit, « Hé, il paraît que le bruit a couru que cette femme qui était halitée depuis deux ans est maintenant sortie du lit. » Et après, nous sommes allés dans une famille, c'était incroyable. Ils ont rencontré Dieu et ont été baptisés dans un quartier très, très pauvre. L'un après l'autre, ils ont été guéris, délivrés, ont reçu le Saint-Esprit. Tellement de gens ont été baptisés dans le Saint-Esprit, c'était magnifique. Ça ne s'est pas fini là, car après, nous sommes allés dans la rue. Et beaucoup d'autres ont été baptisés dans le Saint-Esprit et guéris. Il y a tellement d'histoires incroyables à raconter. Et c'était juste le troisième jour de cette semaine d'aventure avec Dieu. Demain, le kick-start commence avec mille personnes. Ça va être génial, donc. Un nouveau jour ! Maintenant, il est temps de dormir, donc. À demain. Au revoir. Jour 4. Premier jour du séminaire kick-start. Bonjour, c'est vendredi matin. Le kick-start commence aujourd'hui. De super moments jusqu'à présent. Je me sens encore un peu fatigué. Mais je vais bien. Je suis prêt. Ce week-end va être vraiment intense. Nous donnons tout. Donc, le dimanche matin, nous sommes épuisés. Nous sommes ici pour servir et nous nous reposerons plus tard. Je veux donc marcher un peu pour prier, prendre l'air. Et penser à ce que Dieu fait. J'aime faire cela. Prêt à partir. Tu commences à maîtriser ? Oui, je suis un technicien. Comme ça, sous la chemise. Ça va être bon. En général, peu de personnes viennent le vendredi, car les gens travaillent. Donc, je pense qu'ils seront 600, 700 aujourd'hui. Et demain, il y a 1000 inscrits. Donc, nous allons voir ce que Dieu fait. Mais ça va être bien. Nous avons passé de super moments jusqu'à présent. Nous voulons aussi montrer par ce film « 7 jours d'aventure avec Dieu » qu'il ne s'agit pas uniquement de réunions. Vous pouvez vivre des aventures avec Dieu sans de grands rassemblements. Nous commençons les grands séminaires. Mais avant, des gens sont venus chez nous. Nous sommes allés chez les gens. Nous sommes allés dans la rue et beaucoup de choses ont déjà eu lieu. Ce sont des choses que tout le monde peut faire. Tout le monde peut accueillir des gens, prêcher, guérir, chasser des démons et baptiser dans le Saint-Expain. Tout le monde peut aller visiter des gens et sortir dans la rue. Pour ça, nous n'avons pas besoin d'un séminaire ou d'une invitation. Je pense que le problème, c'est que beaucoup attendent une invitation. Un jour, quelqu'un m'a dit « Je crois que Dieu m'appelle à être missionnaire. » Fabien lui a demandé « Que fais-tu actuellement ? » « Rien, mais je crois que j'ai un appel de missionnaire. » « Mais qu'est-ce que tu attends ? » « Rien, j'attends d'être missionnaire. » « N'attendez pas, député avec ce que vous avez, avec les gens autour de vous. » « Vous n'avez pas besoin d'attendre une invitation pour être un missionnaire. » « Comment vas-tu ? » « Heureux de te voir. » « C'est ta famille ? » « C'est le fils d'un ami. » « C'est le fils d'un ami. » « Ça se passe bien ? » « Oui, c'est cool. » « Et tu as créé le site brésilien ? » « Oui, tlrbrazil.com. » « Comment ça évolue ? » « Ça explose. » « Quand j'ai commencé, j'étais seul. » « Mais aujourd'hui, j'ai ce groupe. » « Et d'autres personnes au Brésil. » « Et tout va très vite. » « Après avoir été kickstarté, il est rentré et il a kickstarté son frère. » « C'est une nouvelle vie ? » « Oui. » « Comment ça se passe maintenant ? » « Vous la vivez simplement ? » « Oui, c'est ça. » « Nous avons réalisé que nous avions déjà cela sans le savoir. » « Maintenant, nous faisons cela tous les jours et tout va très vite. » « Super. » « Salut, tu es prêt ? » « C'est parti. » « Pourquoi tu portes autant de vêtements ? » « Je dois m'habiller comme ça, sinon je transpire trop. » « À vrai dire, j'ai demandé à quelqu'un comment je devais m'habiller. » « Je t'aime aussi. » « C'est bon de te voir. » « Bonjour à tous. » « J'espère que vous êtes prêts pour un bon week-end. » « Nous avons déjà passé de merveilleux moments dans cette vie. » « Dieu a fait tant de choses ces deux derniers jours. » « J'aimerais d'abord dire que ce que nous voulons voir, c'est le fait que c'est une vie, une vie de disciple. » « C'est un ami. » « Il était au dernier kickstart il y a trois semaines. » « J'étais au premier et au second. » « Ok, les deux. » « C'était comment ? » « Super, tant de choses se sont passées. » « J'ai rencontré quelqu'un à l'aéroport qui avait un problème de dos. » « J'ai prié pour lui et il a été guéri. » « Ensuite, il m'a raccompagné. » « C'est Dieu qui nous eut. » « Je vais maintenant passer à la pratique. » « Je montre à des personnes comment nous prions pour les gens. » « Pour guérir, pour chasser les démons et pour le baptême dans le sacrifice. » « Donc je vais choisir des gens, montrer comment le faire. » « Et kickstarter quelqu'un devant tout le monde. » « Quand j'aurai fini, nous allons prier les uns pour les autres. » « Remplis-moi. » « Baptise-moi. » « Maintenant. » « Plus fort. Parle plus fort. » « Je prie pour le dos. » Et je commande à toute douleur de partir au nom de Jésus. Je ne me concentre pas sur les eaux ni sur ce qui se passe. Je prie simplement. Douleur, part, dos, sois guéri. Puis vous lui demandez de tester. Essayez de vous pencher. C'est comment ? Alléluia ! Maintenant, c'est la pagaille. Nous venons de montrer la pratique. J'ai montré comment guérir, chasser les démons et baptiser dans le Saint-Esprit. Maintenant, chacun doit s'impliquer et prier pour les autres. Et c'est toujours la pagaille quand on a autant de gens dans si peu d'espace. Donc c'est la pagaille tout à l'heure. Pour la longue, on est de belli. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Comment vous sentez-vous ? Elle va bien. Que s'est-il passé ? Elle tremblait tout à l'heure. C'est tellement beau. J'ai prié pour elle. Sa mère avait la maladie de Parkinson. Elle tremblait. Elle a essayé de venir avec elle, mais c'était trop dur. Et elle tremblait. Donc j'ai dit, plus tard. Elle voulait la prière. J'ai prié pour qu'elle reçoive le Saint-Esprit. Quand elle est repartie, elle a vu sa mère guérie. Et elle a commencé à parler en langue à ce moment-là. Nous avons été guéris en même temps. Alléluia ! Dieu merci. Je suis bouleversé. Je ne peux plus m'arrêter de remercier Dieu. Une nouvelle vie. Oui, demain, vous serez baptisé. 13h, déjeuner avec des pasteurs et des leaders. Tu y arrives ? C'est plus facile si tu commences par... Regarde, chérie. J'ai pris de la salade. Aujourd'hui, c'était... Voilà ce que nous faisons. Il est important de considérer le discipulat. D'avoir cette compréhension du discipulat. Les gens pensent toujours qu'ils ne peuvent pas le faire. Et que d'autres sont plus doués qu'eux. Tout le monde n'est pas un super évangéliste, mais tout le monde peut partager l'évangile. Tout le monde peut mener des personnes à Christ. En quelque sorte, je sens que... Nous avons trouvé. Je sais que d'autres le font aussi. Mais je crois que c'est le simple discipulat dont il est question. Ce n'est pas notre idée. C'est vraiment l'idée de Jésus. Car pour eux, le fait de faire ce premier pas est un plus grand miracle que cette femme avec Parkinson. Ils s'en souviendront davantage. Donc si une femme qui a mal au dos vient me voir, si je prie pour elle, elle peut être guérie. Mais j'ai vu cela tant de fois. Et dans six mois, je ne m'en souviendrai plus. Mais ce que je peux faire, c'est dire « Hey ! Peux-tu prier ? » Elle a été ma traductrice. Elle a vu beaucoup de choses de près ces derniers jours. Hier, nous avons vu de grands miracles. Mais elle est venue me voir. Oh ! J'ai prié pour quelqu'un qui a été guéri. Et hier, avant d'aller te coucher, tu réfléchissais. Que se passe-t-il ? Les plus grands miracles ne sont pas ceux que les autres font. Ce sont ceux que les gens font eux-mêmes. Pardon. C'est ainsi que le feu commence à prendre. C'est ainsi que la vie revient. C'est quelque chose que nous pouvons donner à tout le monde. 19h, réunion du soir. Avec qui peut-il partir ? Ne t'arrête pas jusqu'à la percée. Tu peux aussi prendre un ami avec toi. Tu pars avec eux ? A toi de me dire. Je ne sais pas ce qui a été convenu avec Robert. Robert, est-ce qu'il part avec lui ? Ok, vas-y. Ce matin, une femme a été guérie puissamment de 13 ans de Parkinson. Et elle était libre depuis. C'était formidable. Mais en revenant pour la réunion du soir, elle a eu des crampes dans tout le corps. Nous allons prier pour elle pour que cette chose parte. Satan est un menteur. Donc nous avons envoyé Fabien pour prier pour elle. Culpabilité, sort au nom de Jésus. Toute accusation est brisée au nom de Jésus. Je brise toute accusation de cet esprit menteur. Sors au nom de Jésus. Toutes les calomnies et les œuvres de Satan sont stoppées. Tais-toi et sort au nom de Jésus. Esprit de confusion, quitte-la au nom de Jésus. J'ordonne à toute douleur de partir au nom de Jésus. Liberté dans ses jambes. Liberté dans le nom de Jésus. C'est le quatrième jour de cette semaine d'aventure. Le premier jour du kickstart. Et beaucoup de choses se sont passées. C'était vraiment beau. J'aimerais juste faire une mise à jour. Beaucoup ont été délivrés. Et ont rencontré Dieu. Nous aimons cela. La femme avec Parkinson qui était délivrée aujourd'hui. C'était beau. C'était incroyable. Elle a marché toute l'après-midi. Et c'était un beau témoignage. Que nous voulons partager avec le monde entier. Puis le combat a commencé. Sur le chemin pour la réunion du soir. Elle a commencé à se sentir attaqué dans son corps. Elle a recommencé à sentir ces choses dont nous avons envoyé Fabien prier. Nous la voulons libre. Nous voulons partager ce témoignage avec le monde. Car il est exceptionnel. Très fort. Donc Fabien a prié pour elle. Mais elle n'a pas encore été délivrée. Évidemment, ça enlève la joie. C'est frustrant. Frustrant pour nous et pour elle, bien sûr. Mais demain est un autre jour. Et elle va être baptisée. Nous voulons vraiment qu'elle soit libre. Donc c'est notre objectif maintenant. Mais, beaucoup d'autres ont été libérés. Et plein de choses se sont produites. Mais c'est frustrant parfois quand Satan arrive et essaie de voler un témoignage. Nous n'aimons pas ça. Maintenant, je dois dormir. Bonne nuit. Jour 5 Deuxième jour du séminaire Kickstart Je proclame la vie, la vie On se prépare, c'est samedi On va parler de l'évangile, de la repentance, du baptême d'eau et du Saint-Esprit. Je vais faire une leçon là-dessous. Ensuite, je vais partager l'évangile. Vous allez envoyer les gens dans la rue. Puis baptiser. Je me suis dit, je 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 suis dit, Ce que nous voulons faire ici, c'est commencer avec les baptêmes. Nous ne baptisons pas en une organisation, mais en une personne, Jésus-Christ. Viens aider. Et tu prêtes ? Mets-toi à genoux et nous allons te plonger. Et tu prêtes sur ta propre foi à être baptisé en Jésus-Christ ? Ok, donc nous te baptisons. Baisse-toi à genoux. A genoux, puis tout le corps. Va vers l'avant. Au nom de Jésus, descends. Meurs avec Christ, ressuscites avec Christ. Part, part, part. Liberté. Tout mensonge, esprit de mensonge, part maintenant. Toute addiction, culpabilité, honte, sors d'elle. Quitte-la, sors. Tu sens un combat ? Y a-t-il d'autres choses dont tu dois être libéré ? Des gens que tu dois pardonner ? Des gens que tu dois pardonner ? Es-tu prêt à te pardonner à toi-même ? Jésus veut te pardonner. S'il veut te pardonner, qui es-tu pour ne pas te pardonner ? Es-tu prêt à avancer ? Oui, je le veux. Elle est prête. À genoux. Meurs avec Christ, ressuscites avec Christ. Tu l'aimes, Dieu. Il y a la liberté. Il y a la liberté, ma fille. Il y a le pardon, ma fille. Lâche prise. Lâche les anciennes choses. Lâche la honte et la culpabilité. Tu es libre. Tu es libre. Le baptême, c'est vraiment beau. Lorsque les gens confessent une chose qu'ils n'ont jamais confessée auparavant, ils lâchent quelque chose qu'ils ont toujours gardé. Et c'est ce qui se passe maintenant. Il y avait des choses, puis j'ai dit une chose. J'ai dit, peux-tu te pardonner ? Et c'est là qu'elle s'est effondrée. Car c'était son problème, se pardonner à elle-même. Lâche et prise. Puis j'ai dit, es-tu plus grande que Dieu ? Si Jésus a payé le prix pour te pardonner. Si Dieu veut te pardonner, qui sommes-nous pour ne pas vouloir nous pardonner ? Et j'ai demandé, es-tu prêt à pardonner ? Oui. Quand la tristesse se transforme en joie, le chagrin s'en va, la honte s'en va, le non-pardon s'en va. Et la joie arrive. Puis le Saint-Esprit vient. Et c'est ce que j'aime. Encore une fois, chaque baptême est différent. C'est une nouvelle vie, et Dieu sait de quoi les gens ont besoin. Ce que vous observez, c'est que lorsque les gens sortent de l'eau, nous prenons un bon moment pour simplement prier pour eux. Ne soyez pas pressés. Ne dites pas simplement, c'est bon, prenez le temps de prier. Elle parle en langue ? Elle a reçu les langues ? Oui. Alléluia ! Une de plus. Qui attend pour être baptisé ? Meurt avec Christ, ressuscite avec Christ. Meurt avec Christ, ressuscite avec Christ. Alléluia ! Alléluia ! C'est tellement beau, tellement de choses se passent. Partout, des gens sont délivrés. parlent en langue, sont baptisés. Des vies sont transformées. Ça ressemble parfois à une zone de combat, mais en même temps à une belle adoration. Qu'est-ce que l'adoration ? Ce n'est pas juste ce qu'on fait dans une église. C'est des pleurs, des gens qui reçoivent le Saint-Esprit. J'aime entendre ça. L'adoration, c'est quand les démons crient et lâchent prise, et que les gens pleurent de joie. C'est ce que nous faisons pendant un week-end de Kickstart. C'est la même chose partout. Parce que c'est l'Évangile. Vous voyez que l'Esprit travaille et c'est magnifique. C'est votre futur, notre futur. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Maintenant, chantons un chant. à l'Évangile. Je dis fais. Je dis, je dis, je dis, je dis, je dis, je dis, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Que s'est-il passé ensuite ? Un petit groupe est resté, de vrais disciples. Et à partir de ce groupe, la Chine a été transformée. Nous avons besoin de la persécution, on les aime. La vérité c'est que si nous voulons vraiment servir Dieu, nous subirons la persécution. Mais il est facile de stopper la persécution. Faites juste une chose, souvenez-vous. Si vous faites cela, je vous garantis que la persécution s'arrêtera. Et que vous aurez une vie facile. C'est faire des compromis. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et faites ça pour l'enquête. Alors les autres choses vous seront données en plus. Nous débutons par les autres choses, par le matériel. Puis nous disons, Regardez, je suis béni. J'ai une maison, une voiture, une belle vie. Mais la vérité c'est que vous possédez tout cela parce que vous avez travaillé. Comme votre voisin, pourquoi lui qui ne croit pas en Dieu, a-t-il la même chose que vous, si c'est une bénédiction de Dieu ? Personne sur son lit de mort, ne repensera à sa vie en disant, Pourquoi n'ai-je pas acheté une plus grosse voiture quand j'en ai eu l'occasion ? Pourquoi n'ai-je pas fait plus d'heures à mon travail ? Beaucoup de gens, ici aussi, regarderont en arrière et regretteront de ne pas avoir fait des choses folles pour Dieu, d'avoir été concentrés sur d'autres choses ou sur ce que les gens allaient penser au lieu de simplement faire leur valise et d'aller. La femme avec Parkinson. Oui, que s'est-il passé ? Nous voulions faire une vidéo ce matin car elle n'a pas été guérie. Alors sa fille est venue me voir en disant, Regarde-moi. La raison pour laquelle je porte cette robe, une belle robe colorée, c'est parce que j'ai tellement de lumière et de couleurs dans mon âme. Jésus m'a libéré, j'ai reçu le Saint-Esprit. Ma sœur aussi et ma mère a été guérie. La mère s'est levée en disant, Regarde, comment vas-tu ? Bien. Alléluia ! Dieu agit. Il y a eu un combat avec cette femme. Voici sa fille et sa sœur. Elle est transformée, parle en langue. Elle est guérie. Dieu fait des choses merveilleuses. Il en restait encore un peu, mais elle se tenait comme ça à libre. Elle a dit, J'ai la foi pour prier et je crois à la délivrance. Nous allons continuer à prier pour ma mère et la dernière chose partira. Génial ! C'est super ! La mère était comme ça. Tout le monde applaudissait. 14h, aéroport. Prochain arrêt, Sao Paulo. Deux Espagnols ont prié pour moi. Et j'ai senti quelque chose dans mes intestins. À l'intérieur. Quand je suis rentré à la maison, j'ai bu un verre de lait et je n'ai rien senti. Il nous a conduit ces derniers jours. Tu es docteur ? Oui. Il est docteur et il a vraiment été touché par cet enseignement. Trouvez une personne de paix, entrez chez elle, mangez et buvez ce qu'on vous sert. Mais il ne pouvait pas manger de tout à cause d'allergies au gluten et autres. Mais on a prié pour lui. Il a senti quelque chose bouger dans son estomac et maintenant il est libre. Alléluia ! Maintenant, tu peux manger de tout. Ce qui est beau, c'est que tous ces gens que nous avons côtoyés, bien sûr, il y a beaucoup d'autres témoignages, comme elle et toute sa famille chez qui nous avons logé, lui qui nous a conduits, libres. Donc nos connaissances ont été libérées. Et des gens qu'on ne connaît pas ont aussi été libérés. Il y a tellement de choses que nous ne savons pas. Quand j'ai demandé combien ont reçu le Saint-Esprit, 60 ou 70 personnes l'ont reçu et ont parlé en langue. Combien ont été guéris ou délivrés ? C'était 80 ou 90 %, c'était beau. C'était beau, c'était beau, c'était vraiment beau. 23h30, arrivé à l'aéroport de Sao Paulo. Bonjour. Vous êtes Torben. On met ça là-dedans ? Ce n'est pas facile de s'occuper de mon entreprise. Nous travaillons environ 12 heures par jour. Mais nous devons tous chercher Dieu et faire ce qu'il dit. J'ai eu un emploi dans lequel je travaillais beaucoup. Mais en travaillant autant, je n'avais pas le temps de servir Dieu. Donc, à un moment, Dieu m'a arrêté et j'ai commencé à le servir. Puis, j'ai vu Dieu pourvoir d'autres manières et s'occuper de nos besoins. Il est facile de s'engager dans une vie où on ne fait que travailler, sans avoir le temps de le servir. Nous devons faire attention à cela. Je pense que tu n'auras pas trop de temps demain. Car tu dois être à l'aéroport à 20h. Nous n'avons que 5 heures, mais cela nous convient. Nous pouvons faire beaucoup en 5 heures. Jour 7, escale à Sao Paulo avant de rentrer à la maison. Nous prenons le petit déjeuner dans l'hôtel, depuis lequel nous sortirons dans les rues, pour ce dernier jour de notre aventure. Cette famille est venue. Il est très malade. Nous prions pour lui. Il est malade depuis des années. Et toute la famille est venue. La femme qui le garde a été délivrée et parle en langue. Elle vient de recevoir le Saint-Esprit. La mère a vécu une délivrance. Donc, tout le monde rencontre Dieu. Et ici, nous prions pour une percée. Et c'est ce que j'aime, que l'on puisse faire tout ça au petit déjeuner. Ferme les yeux. Prie avec moi. Dieu, je t'aime. Je crois en toi. Je pardonne mes amis, ma famille, ces personnes qui m'ont blessé. Je t'aime. Je te demande de venir avec ton Saint-Esprit, de me remplir, de guérir mon corps, maintenant. Je t'aime bien. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Liberté maintenant Lâche prise, lâche prise Lâche cette douleur Jésus, nous te remercions Nous te remercions, Saint-Esprit Saint-Esprit, viens Liberté Il y a la liberté maintenant, ma fille Il y a la liberté maintenant Vous connaissez ces choses ? Le Saint-Esprit Vous croyez en Jésus ? Vous parlez en langue ? Je fume des cigarettes Je fais des choses mauvaises Je suis un peu perdu sur mon chemin avec Jésus Tu veux te repentir ? Oui Tu parles en langue ? Non Bien, je vais prier pour toi Ferme les yeux Prie Dieu Dieu Je demande le pardon J'ai péché Je me repends Et je te demande De me pardonner Viens Jésus Sauve-moi Viens avec ton Saint-Esprit Remplis-moi Remplis-moi Baptise-moi Maintenant Part maintenant Je commande à cet esprit de rébellion De peur Part maintenant Quitte-le Parle en langue Parle en langue Impose-lui les mains et prie Eh les amis C'est super Dieu est là Cette personne travaille ici Nous ne lui avons même pas prêché l'évangile Mais quand il a vu ce qui s'est passé Le Saint-Esprit qui travaille Les gens guéris et délivrés Il est venu Je demande le pardon J'ai fumé J'ai péché Et je demande pardon J'ai besoin de Jésus Nous avons prié Et maintenant Il parle en langue C'est ce que nous devons voir Nous devons voir la puissance de Dieu Car la puissance de Dieu convainc les gens de pécher Bien sûr Ils doivent entendre l'évangile Mais s'ils l'ont déjà entendu Et qu'ensuite ils voient la puissance de Dieu Les mots prennent vie Pas juste la prédication Pas juste la puissance Mais les deux ensemble Avec Jésus La parole est devenue vivante Dans le temps J'ai pleuré Je priais chaque jour Mais maintenant Je ne sais pas Quand as-tu été baptisé ? Je n'ai jamais été baptisé Sais-tu ce que cela signifie ? Dans la Bible Tu vois que les Israélites Dans l'Ancien Testament Sont sortis d'Egypte Mais l'Ancienne vie L'Egypte Les a pourchassés Pour essayer de les ramener Ils devaient faire une chose Pour être libres De cette ancienne vie Laquelle ? Ils devaient être baptisés Ils devaient traverser la mer rouge Car de l'autre côté L'Ancienne vie était passée Tu es vraiment ordonné Oui exactement Partout où je vais Mais j'ai un problème J'ai besoin d'une pile Pour mon mégaphone Salut les amis J'en reconnais certains parmi Voyons si nous trouvons un endroit Avec plus de monde Et plus d'ombre Arrêtons-nous ici Bonjour tout le monde Il y a de l'ombre Ici et ici Nous n'avons aucune idée De ce qui va se passer maintenant Mais nous allons voir Des choses merveilleuses Nous avons une église Dans laquelle nous pouvons Aller et baptiser Vers 14h30-15h Nous devons partir Pour l'aéroport À 16h Et nous ne voulons pas Être en retard Cette fois-ci Donc ce que nous allons faire Je n'en ai aucune idée Mais commençons par Prier pour les gens ici Qui veulent la prière Puis quand nous aurons Prié les uns pour les autres Nous irons chercher D'autres personnes Que t'arrive-t-il ? Elle sent la puissance de Dieu Et elle est très heureuse Tu parles en langue ? Oui Ferme les yeux Et dis Dieu Merci Viens avec ton Saint-Esprit Liberté Libère-moi Viens avec ton Saint-Esprit Ta joie Ta liberté Maintenant Nous dirigeons un groupe Qui évangélise dans les rues Peux-tu prier pour nous Afin que nous recevions Quelque chose de Dieu Vous parlez en langue ? Oui Avez-vous besoin de délivrance Dans certains domaines ? Non Tenez-vous la main Fermez les yeux Et priez Dieu nous t'aimons Nous voulons te servir Nous te demandons De nous libérer De tout esprit de peur Et de tradition Viens avec ton Saint-Esprit Libère-nous maintenant Part Part Dehors Esprit mauvais Je t'ordonne de partir maintenant Au nom de Jésus Je t'ordonne de l'équiter Esprit mauvais Part maintenant Esprit de religion Je t'ordonne de l'équiter Sors Sors maintenant Au nom de Jésus Dehors Maintenant Quitte-le Part Esprit de religion Je t'ordonne de l'équiter Quitte-les Dehors Quitte-les Beaucoup de manifestations Beaucoup de manifestations Ne sont pas du Saint-Esprit Mais démoniaques Souvent nous donnons gloire au Saint-Esprit Alors que c'est démoniaque Ce sont des esprits Qui se sont immiscés dans l'église Et ils doivent partir Part Sors maintenant Tu parles en langue ? Non ? Pas maintenant Mais ça va venir Viens avec ton Saint-Esprit Remplis-moi Baptise-moi Maintenant Libère-la Je t'ordonne à ce démon De l'équiter Sors Démon Part C'est démoniaque Mais ça doit partir maintenant Car le Saint-Esprit est là Je veux te servir Et je te demande De me libérer De venir avec ton Saint-Esprit De me remplir Maintenant Maintenant Liberté Liberté Libéré des hommes Libéré du contrôle Libéré du contrôle Libéré du contrôle des hommes Libéré du contrôle des hommes Il ne s'agit pas De ce que pensent Ou disent les gens Il s'agit de ce que Dieu Pense et dit Il s'agit de lui Pas de toi Et tu as appris cela Mais il n'y a plus Ne te retiens pas Il y a des personnes Qui disent Aimer la vérité Mais elles se retourneront Contre toi Elles ne te suivront pas Elles ne te suivront pas Dans la chose nouvelle Ce vers quoi Dieu veut t'amener Mais n'aie pas peur Tu vas perdre ces gens Mais tu vas en gagner d'autres L'important ce n'est pas le nombre Mais le royaume C'est le nombre au ciel C'est chaque pécheur C'est chaque pécheur qui se repent C'est tellement plus Que les 99 qui n'ont pas besoin De repentance Les 99 qui n'en veulent pas Et Dieu a laissé des choses Se produire Non pas à cause de toi Mais à cause de lui Tout vient de lui Il t'a préparé pour ôter tout ça Pour ôter tout ça Oh Dieu Nous demandons pardon Pour tous les compromis Nous demandons pardon Pour toutes les peurs Et nous proclamons la vie La vie La vie au Brésil La vie Dieu Un mouvement nouveau Dieu tu l'accomplis Tu relèves ton peuple Tu le fais au Brésil Ça va se répandre dans le monde entier Ça va se répandre au Brésil Et ça se passe maintenant Tu appelles ton peuple Et tu rassembles les gens Tu lèves ton armée Dieu Et tu le fais Tu répands ton Saint-Esprit Sur toute chair Sur les hommes Les femmes Les vieillards Et les jeunes Nous sommes tous appelés À te suivre Jésus Prions Tu parles en langue ? Non Je veux vivre pour toi Je ne veux pas m'attacher À ce que les autres pensent de moi Je ne veux pas m'en préoccuper Je veux m'attacher À ce que tu penses Il ne s'agit que de toi Jésus Et je demande pardon pour avoir pensé aux gens Et pas à toi Je veux être libre Je veux te servir Jésus Je veux expérimenter ton amour Les amis Les amis c'est tellement fort Chaque jour Depuis le début C'est devenu de plus en plus fort Parce que nous le vivons Nous n'avons pas eu de répit Juste vécu cela Donne et il te sera donné Des fleuves d'eau vive couleront Nous avons servi Donner Imposer les mains aux gens Alors c'est devenu de plus en plus fort Et maintenant c'est comme si le Saint-Esprit tombait ici Dans la rue Là dehors Des paroles de connaissance C'est dingue Et en regardant les gens Tu vois tes choses Et tu proclames la vérité La présence de Dieu tombe sur les gens Ils sont délivrés Et ils parlent en langue C'est partout Et c'est vraiment beau Je crois que c'est ce que Dieu veut vous montrer avec ce film Que nous devons faire le premier pas Maintenant elle parle en langue Et commencer avec ce que l'on a Nous avons tout Mais quand nous agissons Cela coule comme des fleuves d'eau vive Il sera alors de plus en plus facile D'entendre la voix de Dieu De prier De discerner les démons Les esprits Parce que c'est notre quotidien C'était donc le dernier jour Mais cela ne s'arrêtera jamais Cela ne s'arrêtera jamais Quand tu as goûté cette vie Expérimenté cette véritable vie Tu ne veux rien d'autre Qu'importe d'avoir une grande maison Ou une voiture C'est si réel Si les gens pouvaient simplement comprendre De quoi il s'agit De Saint-Esprit La présence de Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh Jésus Merci J'ai envie de ça Je te remercie Jésus J'ai envie de ça C'est un avant-goût de ce qui va arriver Quand on marche là-dedans Cela devient de plus en plus fort C'est la présence de Dieu Le Saint-Esprit agit Cela va exploser dans le monde entier Cela explose Mais d'une façon nouvelle Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Comment te sens-tu ? Je suis libre Je suis libre Mets-toi à genoux Ensuite Prépare le prochain Tu vas aller en avant Tu lui demandes Est-tu prêt à être baptisé en Jésus ? Puis tu la plonges Sois baptisé en Christ Dieu nous te remercions Que toute honte s'en aille Liberté Ta joie Ta liberté Liberté au nom de Jésus 15h Retour à la maison Nous sommes à l'aéroport de Sao Paulo Sur le chemin du retour Après 7 jours d'aventure avec Dieu Et c'était vraiment une aventure C'était plus intense de jour en jour Nous allons rentrer transformés Ce ne sont pas juste les gens Qui ont rencontré Dieu Mais nous aussi avons rencontré Dieu Je pensais avoir tout vu Mais maintenant Je me sens tout petit Il y a tellement plus à voir et à faire Il y a beaucoup de travail Tu aimes ? Oui C'était une vraie aventure Donc nous rentrons Et puis l'aventure va commencer Car c'est une vie pour tous Cela commencera ailleurs J'espère que vous avez aimé le film Que Dieu vous bénisse tous Regardez la Pionner School Regardez les leçons Suivez-nous Venez à un week-end kickstart Et vivons cette aventure ensemble Au revoir Tante Dora est heureuse Et sortie du lit Où elle était clouée depuis deux ans Elle ressent chaque jour Plus de force dans son corps Karen a ressenti Dieu Et a senti quelque chose L'a quitté ce jour-là Et les docteurs n'ont trouvé Aucun signe de cancer La tumeur avait disparu Sa mère a aussi été guérie D'une hernie discale Ce jour-là Et a immédiatement enlevé son corset C'est un jour Qu'elle n'oubliera jamais Aurora lutte toujours Contre des symptômes De Parkinson Nous devons continuer A prier pour elle Et sa famille Le docteur Victoriano N'a pas été simplement guéri D'une intolérance au lactose Il a aussi été kickstarté Dans une nouvelle vie Avec Dieu Depuis ce jour Il a prié pour 30 personnes À l'hôpital Qui ont été guéri La famille Qui nous a accueillis A expérimenté Une nouvelle vie Avec Dieu Depuis Ils ont vécu Beaucoup de guérisons Et ont vu de nombreuses personnes Venir à la fois Durant les 3 mois Qui ont suivi le séminaire Ils ont Avec leurs amis Baptisé plus de 200 personnes Ce n'est que le début Des témoignages affluent Maintenant de tout le Brésil Des gens rencontrent Dieu A la maison Dans la rue Et dans les magasins Images de caméra de surveillance Jésus t'appelle aussi Rejoins-nous dans cette aventure Rejoins notre école de pionniers Rejoins le réseau En allant sur TLRmap.com Je peux la récupérer ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada